Bonjour les amis, heureux de vous retrouver dans les bois. Je suis parti de Mornac, village situé en Charente, à 15 km d'Angoulane. Et j'ai décidé, comme c'est la période des fêtes, de faire quelques cadeaux, des surprises. Sauter dans le sac à dos, et on est parti pour une petite rando. Le début de notre randonnée, nous sommes bien à Mornac. Et nous orientons vers un superbe jardin. Alors, merci à la municipalité de faire des efforts comme ça, parce que ce jardin est vraiment très créatif. Même si on est en hiver, même s'il est en cru, franchement, venez vous y promener. C'est un endroit super pour la famille. C'est un endroit super pour la famille. Musique de générique Avant le Moyen-Âge, ici c'était une vallée sèche et pourtant à mes pieds on constate qu'un cours d'eau ruisselle dans un canal. Alors ce canal a été construit à l'époque féodale, on voit le tracé ici, il est encore conservé et rejoint un lavoir. Donc les habitants de la vallée avaient besoin de faire pousser des céréales, des cultures et donc ils ont creusé au Moyen-Âge un aqueduc. Alors là on voit le lavoir. Cet aqueduc arrive dans le lavoir au fond, on le voit précisément débouché par le trou que je vais vous montrer là et donc la source est dans la colline, un peu plus haut et donc ils ont acheminé l'eau jusqu'ici pour que la vallée puisse être irriguée. On se dirige vers le village des Riffaux, un village qui est juste au dessus de Mornac tout au sommet de la colline. Et donc aujourd'hui on va aller visiter l'intérieur de la chapelle qui nous réserve une très belle surprise. et donc on va aller visiter l'intérieur de la chapelle. Ici se trouve le reliquaire de Saint-Pierre au Maître qui comporte une relique. Donc un monsieur m'a donné les explications que vous allez entendre. C'est la relique de Saint-Pierre au Maître qui nous a été apportée par le cardinal Kim. D'accord, Saint-Pierre au Maître c'était un prêtre c'est ça ? C'était un prêtre qui est parti dans les colonies. Oui, et après il a été décapité ce que vous avez dit ? Il a été décapité, oui, décapité par les gens de la Bâme, mais en fait il n'était pas le seul. Il essaie d'être décapité parce que c'est des gens qui ne croyaient pas en Christ et qui n'ont pas accepté la parole du Christ. Par contre actuellement ce sont tous les gens qui habitent aux environs justement de l'Oie des décapités de Saint-Pierre au Maître. Ce sont des véritables chrétiens, des très croyants. D'accord, c'était dans quel pays ? C'est à Séoul. D'accord, je vous remercie, c'était donc au 19ème siècle, c'est ce que vous m'avez précisé. C'est ça. Je vous remercie pour cette explication. Donc on a eu une superbe surprise, une surprise supplémentaire puisque je voulais en fait vous montrer cette crèche de Noël, puisqu'on est sur la période de Noël. Et du coup je suis tombé sur un monsieur qui me dit « Ah, je vais vous montrer, il y a un reliquaire ». Et c'est là qu'il m'a montré un morceau d'os qui appartenait à un martyr, Pierre au Maître, qui était un prêtre. Je le remercie beaucoup. La randonnée, ça permet aussi de faire effectivement des rencontres, des découvertes et des échanges surtout humains. Alors voilà, là on arrive à notre village qui dépend de Rennes-sur-Touve, comme les Rifaux d'ailleurs. C'est les Arnaux. On se trouve là sur le GRPI. Et donc les Arnaux, il y a les Rifaux, il y a les Arnaux, il y a les Gentils aussi. Eh bien, on va descendre à la Fontaine et je vous donnerai l'explication de ces noms. Dans ce village se trouve une entrée de maison qui est très jolie, j'adore, très stylée. Les Genets du Maine, et ici, une superbe araignée. Alors là on est sur un sommet, là tout à l'heure on devait être à 160 mètres à peu près d'altitude. On va descendre dans la vallée, en direction du Lavoir. Alors, une belle petite bouillée de bambou. On va passer à la barrière et puis on va y aller. Donc le village des Rifaux se trouve en haut de cette butée là. Une belle vallée à encaisser, qui va en direction de Ruelle. Dans Maudot, c'est Limoges, route de Limoges. Et là, on va aller directement au Lavoir, qui se trouve là-bas. Donc ce matin, on a traversé des lieux dits comme les Rifaux, les Gentils, et j'ai dit que je donnerai une explication à ces lieux dits. Ces noms, ce sont des noms de famille. En fait, c'est des noms de famille de paysans qui étaient là. Des familles importantes, bien sûr. Et qui ont laissé leur nom à ces lieux dits. Donc voilà, les Rifaux, le village des Rifaux, c'était la famille des Rifaux. Et là, en l'occurrence, c'est gentil. Et bien, c'était une famille qui vivait ici. On est en train de quitter le puits de Nanteuil pour se diriger là-bas, tout au fond, vers la Braconne. Forêt de Ménial de la Braconne. Alors là, on a bien un paysage d'automne, fin d'automne, début d'hiver. Il y a quelques feuilles qui restent accrochées, mais les couleurs sont magnifiques. Bien, je quitte le camp américain de la Braconne. Et je file droit devant, sur les hauteurs de Marnac, pour la dernière surprise. Ici, on est situé au château des Ballans. On va s'approcher d'une des entrées. En attendant, je vous fais voir la façade sud du château. Château XIXe siècle. Alors, c'est situé juste au-dessus de Marnac. C'est un peu au perché. Et voilà, ça, on approche du pignon ouest du château. En vous dites... … … … … … … … Sous-titrage ST' 501 Nous sommes au terme de notre randonnée. Si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à liker, partager et commenter. Abonnez-vous aussi à la chaîne Renaud Vagabond, c'est gratuit. D'ici là, passez de bonnes fêtes. Je vous dis à l'année prochaine. Prenez soin de vous, de vos proches. Ciao les amis ! Sous-titrage ST' 501